Salut tout le monde, c'est l'ami Hunter. On se retrouve sur Warframe pour une série de vidéos que je vais vous faire, que je posterai en temps voulu. Je vais vous parler de Warframe et je vais vous faire des différents tutos, des vidéos présentations de différents types de choses qui pourraient être utiles. Je vais vous énumérer les différentes vidéos que je vais vous faire pour les gens qui sont intéressés. Je vais commencer par choisir sa Warframe, après les différentes armes, donc comment choisir son arme en fait, le modding, donc le fait de modder son arme pour améliorer les dégâts ou améliorer l'efficacité de l'arme, le choix de la sentinelle, donc ça c'est un truc qui apparaît un petit peu après dans le gameplay, c'est pour ça que je voulais le faire, le farming, donc le fait de farmer des items, les mods, des trucs, selon le level, selon notre niveau, enfin votre niveau dans le cas là, le dojo et les alertes. Donc voilà, ça c'est les différentes vidéos que je vais vous faire. On va commencer par choisir sa Warframe. Donc choisir sa Warframe c'est très simple, vous avez beaucoup de Warframes en place, à savoir que quand vous allez là-dedans, vous vous rendez compte qu'il y en a de, 4, 6, 12, il y en a 20, il y a 20 Warframes qui sont toutes différentes les unes des autres. Donc là elles sont rangées par ordre alphabétique, et en fait il y a, on va dire, il y a plusieurs types de Warframes, il y a des Warframes qui sont très personnels, donc dans les Warframes personnels, on va avoir des Warframes qui ont, en fait, qui n'ont pas besoin d'autres Warframes pour être efficaces, comme par exemple le Rhino, qui est une Warframe très personnelle, donc vous avez le Rhino qui est, qui a des capacités offensives et défensives, donc par exemple, en fait, le Rhino, il a un skill qui s'appelle Peau de Fer, donc ça permet, ça permet d'être intouchable, vous avez le piétinement, qui fait que vous allez faire ton, vous allez faire s'envoler tous les adversaires pendant un laps de temps, vous avez le rugissement qui augmente les dégâts, donc c'est énorme, et vous avez la charge qui, en même temps, qui permet de charger, et donc c'est une Warframe qui est très basique, c'est un peu la Warframe que tout le monde conseille de faire au début du jeu, étant donné qu'on peut la faire sur l'un des premiers boss de l'aventure, et c'est une Warframe qui, au niveau survivabilité, c'est l'une des meilleures, elle a énormément de, elle a beaucoup d'armure, donc c'est-à-dire qu'elle prend beaucoup moins de points de vie, parce que je crois que l'armure est affectée seulement sur les points de vie et non sur le bouclier, donc c'est assez énorme, donc c'est une Warframe très facile à faire. Vous avez des tas de Warframes qui sont personnelles, donc vous avez Ash, qui est une Warframe très perso, parce qu'en fait vous n'avez que des skills d'attaque, vous allez avoir par exemple, vous allez avoir par exemple, Valkyr, qui est une Warframe aussi très personnelle, qui n'a pas besoin d'autres Warframes, étant donné qu'elle a une esthérie qui permet d'augmenter, qui permet de faire des dégâts de mêlée assez conséquents, et d'être invulnérable pendant ce temps, donc c'est une Warframe qui est très 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 efficace, comme le Rhino, comme Ash, c'est des Warframes qui ont une très bonne durée de vie en solo. Après, il y a des Warframes qui ont un espèce de rôle beaucoup plus spécial, c'est le rôle de soutien, donc vous avez quelques Warframes qui sont comme ça, vous avez Trinity, qui est si ce n'est la meilleure Warframe de soutien, étant donné que c'est le healer du groupe, dont vous avez son ultime, Bénédiction, qui restaure la vie et les boucliers de tous les alliés, et qui offre des dégâts, qui offre des dégâts, qui offre une défense supplémentaire quand vous claquez l'ulti. Donc en fait, c'est la Warframe, la vraie Warframe, la seule qui peut réellement régénérer tout le monde, comme pour rigoler, donc une fois que vous avez maxé votre Trinity, vous allez pouvoir, avec seulement 25 de mana, vous allez pouvoir régénérer 4 personnes, donc 3 personnes, vous y compris, en régénérant leur vie et leur bouclier, et c'est énorme, tout en offrant une défense supplémentaire, donc c'est vraiment une Warframe de soutien. Après, vous avez Lien, qui est très drôle, qui permet de... qui permet de, en fait, tout simplement de réfléchir les dégâts sur un ennemi. Donc, quand vous êtes en 1v1, que vous avez votre Warframe, qui a une réduction de dégâts, si vous voulez pas trop prendre cher, vous pouvez transférer vos dégâts à un ennemi ou à un allié, donc ça peut être bien pour troller un peu. Vous avez Vampire Énergie, donc les alliés regagneront de l'énergie pendant qu'un ennemi est marqué avec Vampire Énergie. Donc ça permet de restaurer la mana, donc les ressources pour les sorts, cette espèce de ressource qu'on chope avec des boules bleues. ça permet de vous claquer ça sur un ennemi, et quand les tanks l'ennemi est marqué avec Vampire Énergie, vous allez pouvoir... enfin, ils vont pouvoir... je sais pas si nous aussi on est infectés par le Vampire, mais les coéquipiers vont pouvoir récupérer du mana. Et vous avez puits de vie qui permet de vous mettre un truc sur un ennemi, et quand vous coéquipiez ou vous allez tirer sur cet ennemi-là, vous allez récupérer de la santé. Et ça, c'est vraiment une très bonne Warframe. Après, vous avez des Warframes qui sont très... une autre Warframe de soutien, qui est Banshee. qui a, en gros, qui a une seule utilité, c'est celle de maxer les dégâts des autres Warframes. Donc vous avez le sonar. Ça détecte les traces des... ça détecte les points faibles des ennemis. Ce qui fait qu'en gros, quand vous tirez sur un ennemi, sur son point faible, je crois que vous faites 5 fois les dégâts normaux. Ce qui fait qu'en fait, avec Banshee, les missions, de manière générale, je dis bien de manière générale, si vous avez une Banshee dans votre groupe et qu'elle joue au sonar, vous allez rigoler, parce que peut-être les 10 secondes qu'elle claque le sonar, vous allez pouvoir faire des dégâts astronomiques avec certaines armes. J'ai vu un pote one-shot un heavy gunner au boltor en tirant une seule balle dans la tête. C'était assez énorme. Donc c'est une Warframe aussi très soutien. Alors les deux Warframes dont je vous parle là, Banshee et Trinity, elles sont squishy. C'est-à-dire qu'elles peuvent prendre très peu de dégâts. Elles n'ont généralement pas trop de défense d'armure. Elles n'ont que 15 d'armure. Donc il faut savoir que vous avez, en gros, vous avez des Warframes qui ont 15 d'armure. Vous en avez qui ont 65. Vous en avez le Rhino qui en a 190. Et vous avez, si je ne me trompe pas, vous avez Valkyr qui a 600 d'armure. Donc voilà. En gros, généralement, les trois quarts des Warframes ont 65. Il y en a quelques-unes qui ont 15. Enfin, les Warframes de base ont 65 d'armure. Certains Warframes ont en plus de 15. Généralement, c'est soit celles qui sont trop utiles au niveau de l'équipe ou celles qui ont trop de dégâts par rapport aux skills. Et après, vous avez le Rhino et le Valkyr qui sont... Enfin, la Rhino et la Valkyr parce que c'est une Warframe qui sont les deux Warframes qui ont plus d'armure que la normale. Donc vous avez Banshee et Trinity qui sont des Warframes de soutien. Donc c'est des Warframes qui ont pas trop d'utilité à jouer toutes seules. C'est surtout pour jouer en team. Après, vous avez des Warframes qui sont plus sympas. Donc qui en fait ont un rôle, un autre rôle de soutien. Mais en même temps, un rôle un peu plus d'attaque, vous avez Frost qui est dans le même cadre que Trinity ou Banshee. Frost, lui, permet de simplement faire une boule de neige qui est un espèce de bouclier visible et qui... qui... qui permet de... qui... comment dire... qui permet de ralentir les adversaires et de protéger les zones ou de vous protéger. Donc avoir Frost avec vous, c'est un must-have. C'est le genre de chose que, dans certaines parties, les gens ne se rendent pas compte qu'avoir un Frost, ça peut vous sauver toute votre équipe. quand vous êtes en protection d'un cryo, en protection d'une... en def mobile, donc en défense mobile, où vous devez protéger un ordinateur, si un Frost claque sa boule autour de l'ordinateur, il y a les trois quarts des adversaires qui sont à distance ne vont pas s'approcher dans la boule pour pouvoir tirer. Vu qu'ils ont beaucoup de portée, là, les trois quarts du temps, et bien ils vont tirer. Après, c'est sûr que quand vous jouez contre des infestés ou... oui, quand vous jouez contre des infestés, il n'y a pas d'infestés qui ont des tailles de distance, à part les petites merdes par terre qui claquent de l'électricité, cette boule de neige peut être utile encore parce qu'elle ralentit le mouvement des adversaires et elle permet de faire... de faire le café. Alors le seul défaut, c'est que la boule de neige, vous pouvez tirer à travers, à l'intérieur de la boule de neige, mais quand vous êtes à l'extérieur, vous ne pouvez pas tirer sur la boule... vous ne pouvez pas tirer dans la boule de neige. En gros, c'est un bouclier, quand vous êtes à l'intérieur, c'est une sphère, quand vous êtes à l'intérieur, vous pouvez tirer à l'extérieur, mais quand vous êtes à l'extérieur, vous ne pouvez pas tirer à l'intérieur. Donc, pour les connards qui sont de loin et qui font leur vie, sans se rendre compte qu'ils doivent protéger un cryo, ce skill-là, ça peut les aider à se sentir obsolètes. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment un skill très 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 sympa, et puis en même temps, il a des skills assez cool, il a... d'accord, ça a planté. Il a des skills qui font du dégât, donc ça congèle une cible, la vague de glace qui... qui inflige des dégâts, et l'avalanche qui est en fait une espèce de déboulement de glace comme ça, qui fait... qui fait vraiment des dégâts... des dégâts assez sympas. Donc voilà, vous avez des warframes comme celle-ci. Vous avez Vauban qui est dans le même cadre que Frost, c'est-à-dire que ça fait des dégâts et en même temps, ça a un petit bonus pour les potes. donc le vortex qui permet de faire... qui permet de faire... attirer les ennemis dans une zone, dans une même zone. Et... donc je crois que ça fait des dégâts, mais c'est surtout le fait d'attirer les ennemis dans la zone qui permet de les défoncer après avec votre arme. Donc c'est une warframe plus axée, je pense, soutien que dégâts. que dégâts. Même s'il y a des dégâts avec, il a de très bons dégâts. Et donc voilà, je vous parle en gros des warframes comme celle-ci. Et vous n'avez pour l'instant que deux warframes discrétion, vous avez Ash et Loki. Vous pouvez jouer tout seul avec ces warframes-là, mais il y a certaines utilités. Ash, c'est vraiment la warframe solo, dans le sens où vous avez Tempête de l'âme. Je ne vous ai pas fait de gameplay avec, mais en gros, la gameplay Tempête de l'âme, c'est 25 points de compétence. Vous tuez tous les ennemis à l'écran. C'est très rare, à part contre les infestés où tu vas peut-être pas dessus tout le monde, mais contre des grigners, des corpus, je n'ai jamais eu assez, je n'ai jamais eu trop d'ennemis par rapport à mon ultime. Et il faut savoir un truc, c'est que votre personnage se déplace. Donc si un ennemi lâche une orbe, si vous avez une sentinelle avec vous, le carrière, qui permet de ramasser les objets, il se peut que vous n'ayez pas besoin de... vous n'ayez pas besoin d'arrêter de faire votre ultime pour glaner du mana. C'est un truc assez énorme. Ensuite, donc Loki, qui est une warframe très silencieuse, donc vous avez vu, ce sont les deux seuls warframes qui ont l'invisibilité, qui permettent de se camoufler à 100%. Donc, Loki est une warframe aussi pour se la jouer solo, surtout pour la jouer infiltration, c'est vraiment une très très bonne arme, une très très bonne warframe. Et ça, surtout le désarmement radial pour la coop, c'est-à-dire qu'en fait, le désarmement radial, ça veut dire que tous les ennemis à distance, qui ont des attaques à distance, donc des armes à feu, un truc comme ça, vont devenir des ennemis au corps à corps pendant un laps de temps. Ce qui, en gros, c'est en gros, vous prenez un heavy gunner, donc les heavy gunners, ce sont les espèces de... les grigners qui sont en armure, et qui ont une gorgone, donc c'est une espèce de mitrailleuse qui commence à tirer tout doucement et qui commence à s'accélérer jusqu'à atteindre un DPS monstrueux. Ces warframes-là deviennent inutiles, en fait, avec ce genre de truc. Ce genre d'ennemis, pardon, devient totalement obsolète. Les ennemis, les grigners au lance-roquette, obsolètes, les seekers obsolètes, les éviscérateurs obsolètes, enfin, tous les grigners, ils vont devenir obsolètes. Au niveau des corpus, c'est pas mal aussi. Au niveau des infestés, ça sert à rien. Mais bon, j'allais vous dire, généralement, contre les infestés, vous allez jouer plus avec le mode où vous êtes invisible. Donc voilà. Vous avez des tas de warframes qui sont comme ça. Moi, je vous conseille de lire un peu les compétences et de vous renseigner sur le wiki. Il y a des warframes qui sont très durs à avoir, d'autres qui ne sont pas si durs que ça. Donc vous allez voir, Amber, c'est l'une des warframes les plus faciles à avoir. Reno aussi. Il y a Ember, il y a Reno, il y a Valkyr qui est facile à avoir. Il y a Kito qui est facile à avoir. Ouais, Reno, Valkyr, Trinity aussi. Trinity, si je ne me trompe pas, elle n'est pas trop dure à avoir. C'est des warframes qui sont assez faciles parce que c'est des ennemis qui sont très bas level. Les boss sont très bas level parce qu'en fait, quasiment toutes les warframes hormis quelques-unes se droppent sur des boss. Donc vous avez par exemple, vous avez trois moyens de choper la warframe. Donc soit, elle est dropable sur un boss, soit c'est comme Vauban qui est la seule. C'est dropable que via des alertes. Donc en gros, il va falloir attendre une alerte pour avoir le châssis, le système et le casque et le blueprint. Attendez, le blueprint, je ne sais pas si on peut l'acheter. Ouais, le blueprint, on peut l'acheter. Donc voilà. Donc, ces trucs-là qui sont assez utiles. Vous avez par exemple, Volt et Zephyr qui sont deux warframes que l'on peut faire dans le dojo. Donc il faudra un dojo, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et vous avez des warframes qui sont faisables que via certaines choses. Donc Oberon, c'est une warframe qui se drop. Donc c'est-à-dire que dans les parties, vous allez avoir une chance de choper le châssis, le système, le casque. Et vous avez Hydroï qui est faisable via une quête. La quête la plus ignoble que j'ai jamais vue. Dans le sens où il faut ramasser des balises qui ne sont dropables que sur un seul adversaire. Et après avoir ramassé une vingtaine ou une trentaine de balises, ce qu'il vous demande en gros, je ne sais pas, nous on a pris un truc du genre 4 heures. Vous allez affronter un boss qui vous droppera une pièce de la warframe et pas toute la warframe. Sauf qu'il faut répéter ce genre de choses pour pouvoir dropper toutes les pièces de la warframe. Et il y a un pourcentage de chance que vous chopiez deux fois la même pièce d'équipement, par exemple. Donc voilà, c'est assez chiant. Donc je vous conseille de choisir la warframe comme vous le sentez. Généralement, moi, ce que je peux vous dire, c'est que si vous êtes un mec qui se préoccupe très peu des autres, vous prenez le rhino. C'est une warframe qui est très facile à jouer. C'est vraiment la warframe qui demande le moins d'expérience. Vous n'avez que, en gros, avec ce rhino, vous ne jouez qu'avec pot de fer et vous ne jouez qu'avec pot de fer rugissement. Et généralement, vous augmentez votre attaque, vous augmentez votre défense et vous êtes intuable. Vous êtes vraiment intuable. J'ai rarement vu, pour l'instant, je crois que dans toutes mes parties, j'ai 180 heures de jeu, j'ai vu qu'un seul rhino tomber à terre parce qu'il n'avait plus de mana. Et encore, quand vous n'avez plus de mana, vous avez beaucoup de boucliers, beaucoup de vie. Alors, il n'y a pas les bonus, mais c'est une warframe qui commence avec beaucoup de boucliers, beaucoup de vie. Bien sûr, elle est très lente. Après, il y a des warframes qui font des dégâts. Vous avez, en gros, parmi toutes ces warframes-là, vous avez des warframes qui ont des skills, des compétences qui font mal. Vous en avez qui font plus ou moins mal. Vous avez Mag, qui est un aimant à balles. C'est énorme. C'est, en gros, vous lancez des trucs sur un ennemi, le fait de tirer à côté parce que ça touchera l'adversaire. Donc, voilà, vous avez aussi un truc comme ça, écrasement, qui fait très mal. Ça, c'est pour les boucliers. Donc, c'est vraiment un ennemi qui est basé sur le... C'est l'anticorpus, en fait, ce personnage-là, mais c'est assez drôle. Vous avez aussi, je crois que c'est Nova qui a l'amorce moléculaire. C'est très drôle, en fait. Ça fait des ligats tous les ennemi autour. Ça, c'est le TP. Lâcher antimatière. il y a une partie qui est antimatière. Oui, ça, c'est aussi un truc. Vous lancez une orbe, après, vous pouvez tirer dedans et quand elle va exploser, elle fera des dégâts monstrueux. Donc, c'est assez sympa. Et vous avez une warframe qui a des dégâts à distance qui fait très mal. Vous avez Amber. Alors, Amber, si vous jouez bien avec la warframe, vous allez pouvoir, vous allez pouvoir, en gros, faire quelque chose d'assez énorme. Vous allez, vous allez pouvoir maxer vos dégâts et c'est une des warframes qui fait le, pour moi, selon moi, c'est une des warframes qui fait le plus de dégâts du jeu. Dans le sens où vous avez la boule de feu qui, moi, je me rappelle, faisait extrêmement mal. et inflige de série de dégâts de feu au contact des ennemis au contact et des dégâts modérés à tous ceux qui entrent dans les flammes. Donc, en gros, vous touchez à un adversaire, vous allez le faire très mal et pendant l'explosion, vous allez faire une AOE, une aire d'effet. Mais c'est surtout le fait de jouer avec accélérant augmente les dégâts de feu infligés. Souffle de feu qui inflige des dégâts au fil du temps. Donc, vous avez les deux là. Donc, accélérant, souffle de feu. Donc, en fait, vous allez jouer avec 2-3 c'est autour de vous ce truc. Tous les ennemis qui sont autour de vous vont prendre des dégâts monstrueux et après, quand vous jouez avec World on Fire, donc monde de feu, ça fait des espèces de piliers de feu en dessous des adversaires qui font des dégâts monstrueux. Vous allez voir le personnage qui drop Amber s'appelle Sargathruk. La première fois que vous allez tomber contre lui ou si vous êtes déjà tombé contre lui, vous savez très bien que quand il claque ce truc de feu, déjà, vous ne voyez plus rien. Et, vu que vous ne voyez plus rien, vous prenez des dégâts monstrueux. Moi, j'ai déjà pris un effet de proc, donc le feu de proc, c'est un effet de statue qui vous apparaît, de feu pendant 8 secondes à 80 points de dégâts. 80 pendant 8 secondes, ça fait 640 points de vie quand même. Et sachant que les 3 cartes, moi, mes warframes sont très squishy, donc j'ai le Negrose, j'ai Mirage, j'ai H et j'ai Trinity. Avant, j'avais Loki. Donc, j'en ai pas fait énormément pour l'instant. Et j'ai aussi essayé les murs. Mais, en gros, ces warframes-là sont très squishy. J'ai pas une warframe qui a, comme un Rhino ou un Valkyr, qui a beaucoup de points de vie. Et, c'est comme ça qu'il faut choisir. renseignez-vous toujours sur le wiki. Choisissez votre warframe si vous voulez faire ou non des dégâts. Vous avez des warframes qui ont des dégâts qui sont basés sur des dégâts. Il y en a qui sont offensifs-défensifs. Oberon, tout le monde dit, c'est un peu de la daube parce que c'est un peu le chien à dropper et tout. Mais, vous avez aussi, vous avez aussi, ce personnage-là qui peut être un peu soutien dans le sens ou jugement. Tous les ennemis qui sont tués par l'ulti, ils ont une chance de dropper de la vie. vous avez le renouvellement qui permet de soigner vos potes. Et après, vous avez des effets de dégâts avec Oberon. Donc Oberon, c'est une warframe qui fait en même temps un rôle de healer et en même temps un rôle de damage dealer. Mais, toujours est-il que choisir sa warframe, c'est très important. Et une fois que vous aurez choisi votre warframe, donc je ne vais pas parler de toutes les warframes, c'est normal. Il y a une warframe qui n'a rien à voir avec toutes celles que je vous ai dit, c'est le Negros. Le seul bonus du Negros, c'est d'augmenter le taux de drop. C'est une warframe qui est très, très, très squishy, donc généralement on meurt très vite quand on a un Negros, mais vous pouvez faire en sorte que les adversaires vous droppent, donc laissent au sol une fois que vous avez tué plusieurs objets, autres que l'objet qu'ils vous ont laissé. Par exemple, vous pouvez dropper des mods beaucoup plus facilement avec un Negros qu'avec n'importe quel autre Warframe. C'est donc une Warframe très coop, même si tout seul on peut le faire, j'ai déjà essayé de dropper tout seul. C'est un peu chiant. En coop, c'est très drôle, vous vous mettez en death mobile ou en survie ou même en défense, vous allez dropper des mods à go-go. Donc voilà, choisissez bien votre Warframe, n'oubliez pas que vous avez plusieurs titres de gameplay, soit vous jouez coop et vous allez baser sur des trucs comme la Trinity, comme Loki qui est très bien en coop, des Warframes qui ont une utilité en coop, soit vous n'en avez rien à faire, vous voulez surtout jouer tout seul, vous allez jouer avec un Rhino, avec Valkyr, vous allez jouer avec Nyx, enfin des Warframes comme ça, il faut se renseigner par rapport aux skills et vous verrez, si vous voyez que votre Warframe n'a que des skills comme par exemple augmenter la défense, augmenter des trucs, pas de skills qui fait des dégâts ou qui octroie réellement des bonus, c'est une Warframe basée pour du gameplay solo. Donc voilà, après à vous de choisir, moi je vais vous laisser là, je vais faire une autre vidéo sur les différentes armes qu'on peut faire, je vais les faire dans la foulée, donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez quelque chose à me demander ou même juste une remarque à faire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, une bonne nuit, un bon appétit, une bonne sieste et à tantôt, salut ! !